Le tournoi Novistorama est en marche à Sherbrooke. C'est sûr que la demande est très, très forte et puis on est bien fiers de tout ça que les gens veulent se présenter à notre tournoi. Des équipes ont même dû être refusées. On a 96 équipes cette année. On a refusé aux alentours de 80. Après trois jours qu'on avait ouvert l'inscription, on avait déjà 40 équipes de l'extérieur qui s'étaient manifestées. Ça veut dire que le message passe, que notre tournoi, c'est un tournoi d'envergure. C'est le premier tournoi de l'année pour les jeunes de niveau novice. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement? Les gens ont hâte de pouvoir vivre ce premier tournoi-là au niveau novice. Et puis c'est sûr qu'un coup qu'ils sont venus à Fleury-Mond, bien ils veulent revenir. Steve Grimard est président du tournoi depuis quatre ans. Ses enfants l'aident à chaque année comme bénévoles. C'est une passion qui se passe de génération en génération. On le fait quand même depuis longtemps. C'est vraiment le fun de pouvoir venir vivre ces moments-là. Moi, j'aime beaucoup faire découvrir aux jeunes comme genre un nouveau tournoi, quelque chose d'une expérience spéciale. Zach et son père auront toujours un lien unique avec ce tournoi. C'est vraiment spécial. Il a gagné 40 ans avant moi. C'est ce qui est vraiment spécial. Puis en plus, il est entraîneur pour moi. Des parents et leurs enfants venus de loin saluent l'organisation. C'est vraiment un beau tournoi, c'est un des plus gros de la région parce que c'est vraiment intéressant. Je l'aime bien. J'aime ça. Ça a l'air bien, il y a beaucoup de monde, puis c'est bien organisé. Il y a pas mal de monde, il y a une belle ambiance, de la musique, c'est le fun. Moi, je trouve ça bien organisé, comme des chariots de poche pour chaque équipe. Je trouve ça quand même très bien parce que d'habitude, on apporte notre poche dans la chambre. Il y a des trucs à vendre, puis il y a des jeux gonflables, puis c'est vraiment cool. Comme ça, les jeunes sont occupés lorsque leurs frères et leurs soeurs sont sur la glace ou dans le vestiaire. Annick Hiberger, TVA Nouvelles, Sherbrooke. On regarde ici encore!